Phase 1 du projet d'expansion de Tazias, 12 000 tonnes de minerai par jour. L'animation suivante présente la phase 1 du projet d'expansion de l'usine de Tazias. En survolant le site, le premier élément que nous rencontrons est le broyeur primaire. Sa fonction est de réduire le minerai à extrait de l'infos en morceaux d'une épaisseur de 2 à 3 cm. Le broyeur primaire est en partie enfui dans le sol. Le minerai est déversé par les camions dans la partie haute avec accès des deux côtés, ce qui en accroît le rendement. Un alimentateur à tablier métallique situé en bas dépose le minerai broyé sur le convoyeur. Ce premier convoyeur, qui fait 350 mètres de long, transporte le minerai jusqu'à la réserve. La réserve a une capacité de 45 000 tonnes de minerai et servira pour la phase 1 et la phase 2 du projet d'expansion. Trois autres alimentateurs à tablier métallique sont situés à la base de la réserve et disposent le minerai sur un deuxième convoyeur qui fait environ 200 mètres de long pour le transporter jusqu'au broyeur semi-autogène. Sur la gauche se trouve un rebroyeur à cailloux utilisé pour rebroyer les éléments les plus durs. Pour la phase 2, un autre broyeur secondaire sera installé dans la même zone. En remontant vers le broyeur semi-autogène, on aperçoit sur la droite les installations pour préparer la chaude. On voit ensuite l'équipement principal de la phase 1, le broyeur semi-autogène. Il mesure environ 12 mètres de diamètre. Il a une puissance de 26 mégawatts. Il a une capacité de broyage de plus de 30 000 tonnes par jour. Il broye le minerai en fines particules qui seront ensuite envoyées dans le circuit de traitement. A côté, les cyclones de séparation séparent les particules fines du minerai pour les récupérer et les envoyer dans le circuit de traitement. Nous survolons ensuite l'usine existante avec, représentées en blanc, les équipements qui existent déjà, dont les réservoirs de lixiviation. Les nouveaux éléments pour le traitement sont composés de trois nouveaux réservoirs pour la lixiviation. Les colonnes qui contiennent les solutions d'acide et les installations pour le traitement du carbone. Enfin, nous survolons les deux broyeurs à boulet qui existent déjà et qui permettent également de broyer le minerai en particules encore plus fines. Cette photographie aérienne montre, sur la droite, la fosse de l'ouest branche d'où extrait le minerai. En bas, les installations de lixiviation en tas. En haut, le camp de vie et au centre, l'usine de traitement avec les nouveaux éléments de la phase 1.